Je suis Timothée Sanzoni, j'ai 30 ans et... Je m'appelle Timothée Sanzoni, j'ai 30 ans, je suis grenoblois d'adoption, je suis né en Ethiopie et j'ai été adopté à l'âge de 2 ans et demi. J'ai fait une formation de footballeur, ça ne m'a pas trop plu. J'ai fait une formation en école de commerce, ça ne m'a pas trop plu. J'étais en pleine recherche à la fois de mon identité et de beaucoup de choses. J'ai choisi la restauration comme moyen d'autofinancement. J'étais l'été à Saint-Tropez et les hivers en station à Val Thorin et à Courchevel, Londres, à Paris. L'été 2016, j'ai pu travailler sur la promenade des Anglais. J'ai vécu le drame du 14 juillet en plein dedans. C'est suite à ça que j'ai tout remis en question. J'ai fait les parcours alpha, je suis parti à Hautecombe pour Welcome to Paradise. J'ai fait dans la foulée aussi un bilan de compétences. Il en était ressorti quand même cette volonté de me mettre au service des autres. Ma belle-sœur qui travaille ici m'a parlé qu'il y avait un poste à pourvoir à l'arche. J'ai jamais fait d'études sociales, donc c'était assez effrayant. Je me suis dit pourquoi pas. Je suis venu passer une après-midi ici et je me suis senti à ma place. Et tout de suite, les choses se sont enchaînées. Je me sentais bien, j'ai été très bien accueilli. Tout le monde m'a adopté, entre guillemets, rapidement. On m'a confié la création d'un atelier. Balade photo. On part en randonnée avec des appareils photo et on se met en scène. Et il se passe beaucoup de choses et il y a des miracles qui se passent. Des flous artistiques extraordinaires ou des contre-jours maîtrisés. Les personnes ne se posent pas la question du beau, la question du convenable. Ils ont une grande sensibilité. Qu'est-ce qui légitime ? Il faut se dire, tiens Martin, là il faudrait que tu bouges moins pour prendre une photo, sinon elle va être floue. Et pourquoi pas l'accepter sa photo et son art tel qu'il est. Ça me nourrit. J'ai rencontré la photographie en 2012, quand je suis retourné en Éthiopie pour un voyage retour aux sources un peu. Et je suis parti sur un coup de tête et je n'avais pas le courage de partir seul. Donc j'ai trouvé un appareil photo, un compagnon de route et je me suis caché un peu derrière. Je suis arrivé au bout d'un petit cycle et j'ai l'impression qu'ici je franchis un palier. Il y a une personne, Pierre-Olivier, qui m'a touché. C'est sa sensibilité, c'est sa justesse. Et en même temps, je me retrouve en lui dans le sens où j'ai longtemps été nonchalant. Et il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui m'empêchait d'éclore. Et j'ai l'impression un peu qu'il est dans cette phase-là où il est capable de plein plein de choses extraordinaires. Mais il y a quelque chose au fond de lui qui coince. J'ai l'impression de me voir plus jeune. Je me suis rendu compte ici et j'étais très fatigué après mes débuts. C'est qu'ils me prennent énormément d'énergie. Ils m'en donnent aussi beaucoup. C'est aussi fatigant parce que ça remet pour moi beaucoup de choses en question sur ma vie en société, sur mes attitudes, mes peines, mes souffrances, mes joies. Ici, il n'y a pas de filtre. Et c'est ce qui me fait du bien. J'ai toujours été attristé par l'hypocrisie que j'ai pu rencontrer dans d'autres milieux. Mais ici, cette simplicité, cet amour, ce partage, les personnes font tellement de bien pour ça. Je trouve ça riche qu'elle montre la vie sous un autre angle, sous une autre perspective. C'est l'absence de filtre, l'absence de politiquement correct, l'absence de codes préétablis, de normalisation. Il est possible de suivre un chemin tout tracé. Je ne crois pas qu'à l'arche tout est tout rose. C'est assez nouveau pour moi de prendre autant de plaisir à venir travailler. Je suis tellement heureux de ce que j'ai pu découvrir ici. Je trouve qu'à l'arche, il y a une alternative. Je trouve que beaucoup souffrent, beaucoup qui ont du mal à s'exprimer, qu'elles ont énormément de mal à être comprises, à dire ce qu'elles ressentent. Et beaucoup utilisent la violence pour communiquer. Tu me présentes ton travail ? Qu'est-ce que c'est ? C'est beau ! C'était un portrait, à la base ? Oui ! Et qu'est-ce que tu lui as fait à ce portrait ? Je ne sais pas ! On dirait David Bowie. Tu sais quand souvent il se faisait un peu... J'arrive moi ! Merci ! On dirait David Bowie. Sous-titrage ST' 501